Passionné d'histoire juive, bonjour. Le célèbre écrivain russe Ilya Grigorevitch Ehrenburg a écrit un très beau texte dans lequel il fait le portrait du célèbre peintre juif Modliani. J'aimerais aujourd'hui vous lire ce très beau texte et vous faire découvrir Modliani d'une façon dont on ne l'a jamais connu. On vient d'en faire le héros d'un film à succès. On a également écrit sur lui plusieurs romains pleins de lieux communs et de banalités. Ainsi fut créée la légende du peintre affamé, être désordonné, toujours ivre, dernier représentant de la bohème, qui pendant de rares heures entre deux beuveries peignait des portraits avec beaucoup d'originalité. Il mourut dans la misère et devint célèbre après sa mort. Ici tout est vrai, mais en même temps tout est mensonge. Il est exact que Modliani avait faim, qu'il buvait, qu'il avalait des grains de hachiche. Mais ceci ne s'explique pas par un goût pour la débauche ou les paradis artificiels. Modliani n'avait aucun désir d'être affamé. Quand il le pouvait, il mangeait de bon appétit et ne cherchait pas le martyr. Peut-être avait-il été créé pour le bonheur encore plus que les autres hommes. Il était attaché à la douce langue italienne, au tendre paysage de Toscane et à l'art de ses vieux maîtres. Il n'avait pas commencé par le hachiche. Certes, il aurait pu faire de ses portraits qui plaisent aux critiques et aux clients. Il serait devenu riche, connu. Il aurait eu un bel atelier. Seulement, Modliani ne savait ni mentir, ni s'adapter. Tous ceux qui l'avaient rencontré savent qu'il était droit et fier. J'ai dit que Modliani était beau. Les femmes ne se laissaient pas de le regarder. Sa beauté me semblait être celle d'un Italien. Cependant, il était séfarade. Ainsi appelle-t-on les descendants des Juifs qui, après avoir été chassés d'Espagne, se sont établis en Provence, en Italie et au Balkan. Un jour, j'entrais avec Modliani dans un café du boulevard Pasteur. Il venait de travailler et était calme. À une table voisine, des gens respectables jouaient aux cartes. Je recopiais des vers que Modliani m'avait montrés et n'entendis rien. Soudain, je vis Modliani bondir. « Ferme ta gueule ! Je suis juif, moi ! Et je pourrais m'expliquer avec toi, tu comprends ? » Les joueurs de cartes se taisaient. Modliani paya le café en disant tout haut. « Dommage que nous soyons entrés dans cet établissement. Il est fréquenté par des porcs. » Lorsque nous fûmes sortis, je lui demandais ce qu'il avait entendu dire à la table voisine. « Toujours la même chose, » répondit Modliani. « C'est vexant de travailler du pinceau. Pendant trois cents ans encore, il faudra leur casser leur gueule. » Il me parla de son grand-père qui était romain. Il voulait cultiver la vigne et acheter un terrain, mais il apprit que selon la loi, les Juifs n'avaient pas le droit de posséder des terres. Le grand-père furieux quitta Rome pour s'installer à Livourne où des familles israélites vivaient depuis longtemps. Modigliani me lut quelques sonnés italiens d'Emmanuel le Romain, poète juif du XIVe siècle. Ses vers étaient mordants, amers et en même temps pleins d'enthousiasme pour la vie. Modigliani me raconta comment les Romains fêtaient jadis le carnaval. La communauté juive était obligée de leur fournir un juif coursier. Celui-ci se déshabillait, tout nu, sous les crises et les huées de la foule en liesse des évêques, des ambassadeurs et des dames faisaient trois fois le tour de la ville au pas de course. J'écrivis alors un poème à ce sujet. Je fis la connaissance de Modigliani en 1912 alors qu'il était déjà un vieux Parisien. Au cours de nos premières rencontres, il dessina mon portrait. Tout le monde trouva qu'il était très ressemblant. Par la suite, je lui servis souvent de modèle. J'avais un carton plein de ses dessins. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada